Le drame de ma vie, arriverais-je jamais, à cause de ça, à coucher avec une femme ? Ah ben ça a été l'obsession. Arriverais-je jamais à plaire à une femme ? Et alors j'ai été délivré. Je me promenais un jour, j'avais 11 ans, 12 ans, avec des grands. J'aimais fréquenter les grands parce qu'ils étaient instructifs. Et on sort avec des filles, les grands. Et moi je me mets à baratiner, à baratiner, ça amuse considérablement les filles. Et quand ça a été fini, il y a eu la phrase libératrice prononcée par cet homme, ce jeune homme dont je malheureusement oubliais le nom. Il est laid comme un fou, mais avec le baratin qu'il a, ça marche avec les filles, on peut continuer à sortir avec les filles et lui. J'ai, en tout et pour tout, et en totalité, me suis retrouvé neuf fois dans ma vie, dans les bras d'une dame. Oui, neuf fois. Oui, mais quelquefois pour une seule nuit. Mais il y a eu quatre, des quatre épouses. J'ai vécu un ménage à trois, mais je vous montrerai d'ailleurs les photos des deux dames. C'était quoi alors ce ménage à trois ? C'était votre femme et puis une autre ? Et l'ami intime de ma femme qui est ma compagne depuis 27 ans. Je suis à l'école primaire et pour la première fois, je suis dans une classe où il y a un livre d'histoire de France. Et ça s'ouvre sur des images invraisemblables qui sont les Gaulois. Mais c'était vraiment... Et finalement, je n'avais jamais vu des choses comme ça. Et alors j'ai été rassuré. Après, j'ai été expliqué quand j'ai appris que ces gens-là n'existaient plus. Trouver un truc romain, c'est-à-dire un truc qu'on met dans les musées, là, et l'avoir, le posséder, j'étais tombé sur un trésor. Et un trésor qui était arrivé comme un aérolite à travers le temps. Oui, c'est ça, à travers le temps. Et vous l'avez toujours, ce tesson d'enfort ? Non, parce que pour le maître, je l'ai mis sous une planche de verre qui contenait un bouquet. J'ai jeté le bouquet. C'était le bouquet de mariage de ma mère. Ma mère m'a flanqué une tournée et a jeté le tesson. Et puis, j'ai continué dans ma vie à ramasser partout des tessons. Parce qu'une fois qu'on a pris le truc, on en trouve partout. Il suffit d'aller au bon endroit. Oui. J'ai une lacune dans ma vie qui me tourmente, mais pas religieusement, qui me tourmente professionnellement. Je n'ai pas de sensibilité religieuse. Ça m'emmerde pour un historien, c'est une lacune. Eh oui ! Alors, je lis des livres de spiritualité pour savoir quel effet ça leur fait, mais je ne suis jamais arrivé à le savoir. Alors que j'ai une compagne qui a ce don, qui le sent. Elle est croyante à rien du tout, elle est aussi incroyante que moi, mais elle a la sensibilité de... de cette chose, suis-je négiste, qu'est le sentiment religieux. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Je n'arrivais pas à y croire. Alors, j'étais même indigné au cours de catéchisme qu'on ose à faire des cours, c'est-à-dire une chose aussi sérieuse sur un cours de maths ou un cours de grammaire française, sur des trucs qui étaient évidemment tellement des inventions. Je n'y ai pas cru un seul instant. Quand même, j'ai eu un cuivré à droit qui me disait, Dieu, Dieu... Et je me vois traverser l'esplanade de Nîmes en me demandant, mais est-ce que tu crois en Dieu ? Et sinon, j'arrivais à le savoir, ce qui est bien la preuve, que je n'y croyais pas. Premièrement, effacer les idées collabos qui étaient les miennes quand j'avais 13 ans, le tract de la résistance que j'ai déchiré à Nîmes, effacer mon passé de collabos. Puis autre chose, j'étais dans notre classe de 32, nous n'étions que deux dont les parents étaient collabos. Et j'étais fier qu'on ne soit que deux, c'est-à-dire qu'il y avait en plus la vanité de ne pas être comme tout le monde. Enfin, il y avait tout. L'accablement était complet. Ce que je ne savais pas, c'était les atrocités, les trucs que faisaient l'Allemand. Et ça, je ne m'en doutais pas. Quoi, que les Allemands faisaient les atrocités en France ? Absolument, je n'en savais rien. On vous disait quoi dans votre famille sur les Allemands ? Ben, mon père était au moins, tant qu'ils sont là, il n'y a pas de grève. Je suis un intellectuel et vous avez une phrase clé. Les intellectuels n'ont pas peur du danger. Je l'ai démontré. ni politiquement, ni en alpinisme. Mais ils ont peur de la bagarre. C'est ça. Ils n'ont pas peur de la bagarre, les intellectuels ? Enfin, tel que je les imagine. Dans le cas, l'intellectuel que je suis a peur de la bagarre, je n'allais pas aux manifestations quand j'étais au parti tellement... Ah oui. Ah, vous n'aimiez pas... Alors qu'en réalité, j'ai pris des risques politiques le plus grand, 20 ans de prison. C'est quoi alors ? Ça a été quoi, votre risque politique le plus grand, d'ailleurs ? 20 ans de prison. L'aide... L'aide au FLN. Oui. Comment ça, on l'appelle ? Les réseaux de soutien. Oui, oui, oui. Au FLN, oui. Oui. Pendant la guerre d'Algérie. Ça, ça vous a révalu, 20 ans de prison ? Ah ben, les types qui étaient arrêtés en train de véhiculer un type du FLN, c'était des copains à moi qui l'ont été. Oui. C'était 20 ans d'automne. Oui. Non. Mais ça, je n'avais pas peur. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de bagarre. Il fallait faire ensuite quelque chose de dangereux puisque puisque j'avais peur des CRS avec leur matraque, il fallait que je fasse quelque chose de dangereux pour m'en racheter de la trouille. Oui. Et d'autre part, dans le milieu politique de l'école normale et avec le souvenir de la résistance, il convenait qu'un normalien, c'est-à-dire un membre de l'élite, prenne des risques fondamentaux. du moment que vous faites partie, ne vous moquez pas de moi, c'est la vanité du normalien, du moment que vous sortez de l'école normale, que vous êtes donc au-dessus d'autres qui n'en sont pas sortis, il est indispensable, il est digne, c'est le minimum qu'on prenne des risques. On sera moins furieux si on voit le monde changer. Il faut éduquer les gens à savoir que ça changera. Et je ne cesse de penser que ça change toujours en mieux.